L'eau est un gaz à effet de serre, ça c'est pas très naturel mais c'est un truc qu'il faut qu'on intègre nous dans nos modèles climatiques. Je vous le disais il y a plusieurs occasions, la quantité d'eau que l'air peut stocker est fonction de sa température. Vous voyez quand il gèle, l'air est super sec, vous voyez cette sensation sur la blouse et sur les lèvres, c'est parce que l'air est très très sec et parce que la capacité de charge d'eau dans un air gelé, elle est nulle. Donc l'air est à 0% d'humidité quand il fait moins de 0% d'humidité. Plus il fait chaud, plus l'air stoppe d'eau sous forme de vapeur d'eau, évaporation. Donc si la température moyenne de la planète augmente, la quantité d'eau dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau va augmenter. Or, la vapeur d'eau est un gaz, vous savez, on n'a pas l'impression, parce que nous on a l'impression de l'eau liquide et que c'est celle-là, ou solide, à laquelle on est souvent confronté avec nos gassons, mais la vapeur d'eau est un gaz, ça n'est pas du liquide mis en petites gouttes dans l'atmosphère, c'est un gaz. Et c'est un gaz à effet de serre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une planète qui se réchauffe, c'est une planète qui met plus d'eau aux suspensions dans son atmosphère et qui donc augmente ses gaz à effet de serre. Il n'y a pas que le CO2, il n'y a pas que les PFC, il n'y a pas que le méthane, il y a aussi la vapeur d'eau. Et donc, en fait, le risque d'emballement de la machine, il vient aussi du fait qu'on est en train de mettre en suspension de plus en plus d'eau dans le système et donc de plus en plus de gaz à effet de serre, pas seulement des tempêtes, pas seulement plus d'eau, mais aussi plus de gaz à effet de serre. Sous-titrage ST' 501